Mon nom c'est Diallo Issa Gajiba Alors aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes et cette fête est célébrée aujourd'hui partout dans le monde Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? C'est une fête internationale qui a beaucoup duré et que la Guinée fête toutes les années ça s'est fait en Guinée depuis un autre temps quand on était élève c'est pas maintenant qu'on a débuté ça ça a duré oui, nous on fêtait très bien la fête du 8 mars Alors depuis que vous étiez élève vous venez de le dire cette fête se célébrait de votre expérience est-ce qu'on peut dire que cette fête a changé quelque chose ? Est-ce qu'elle a changé quelque chose par exemple pour la Guinée ? Oui, moi je peux dire que ça a changé puisque avant ça se fêtait hommes et femmes on ne travaillait pas personne n'allait au travail sauf la journée internationale des femmes on a bien dit une journée internationale c'est pas seulement pour la Guinée c'est une fête internationale donc ça devait être célébré dans de bonnes conditions et toute la journée c'était la joie Alors cette journée c'est pour promouvoir les droits des femmes est-ce que les droits des femmes ont avancé en Guinée ? En ce temps oui en ce temps oui mais maintenant là comme je ne suis pas en exercice je ne connais pas Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire de cette journée ? Est-ce qu'on va simplement se contenter de faire des célébrations ou bien il doit y avoir d'autres activités pour promouvoir la femme ? Oui, en ce temps les femmes faisaient l'agriculture faisaient des champs communs faisaient, comment on appelle ça ? jardins, des jardins potagers des activités féminines en ce temps tout le monde était activé tout le monde était occupé oui c'est pas seulement aller danser et faire ceci, cela on allait visiter les jardins et échanger les femmes de Télémélé vont à Gawal les femmes de Gawal vont à Kundara tout ça pour aller visiter les champs visiter les travaux que font les femmes Alors, vous avez connu le régime du PDG et vous avez également vécu le régime de fait général Lansana Conte vous avez d'ailleurs été sous-préfète alors parlez-nous de votre parcours J'ai été sous-préfète au temps de Lansana Conte pendant 14 ans je suis sous-préfète 14 ans, oui plus 3 ans encore après ma retraite encore on m'a repris j'étais encore sous-préfète dans la même préfecture où j'ai servé tout ça là, c'était à Télémélé Et vous étiez sous-préfète dans quelle localité de Télémélé ? à Gougoudé pendant 17 ans et à Broual les deux grandes sous-préfectures que j'ai servies Alors, c'était très rare pour ne pas dire que ça n'existait pas de femmes occupées de fonctions comme ça au sein de l'administration comment vous avez vécu cela pendant 17 ans ? Vous avez supporté vous avez travaillé avec des hommes est-ce que c'était facile ? C'était pas facile pour d'autres mais pour moi c'était facile puisque je travaillais avec tout le monde et tout le monde m'appréciait du président au gouverneur au préfet tout le monde m'appréciait tout le monde prenait l'exemple sur moi on était deux femmes une femme à Kola Bui qui s'appelait Maria Makamara et Issa Gajiba Diallo de Gougoude et de Brouane nous avons très bien travaillé avec l'ancien gouvernement de Dansana Conte c'était en ce moment Alors aujourd'hui les femmes qui travaillent se plaignent souvent de stigmatisation est-ce que vous on ne vous faisait pas sentir à l'époque que vous étiez une femme au milieu des hommes ? ça n'avait rien à changer avec eux on nous a toujours appréciés on nous a toujours approchés on nous a toujours vraiment moi personnellement j'ai bien travaillé avec des vieux surtout des vieux notables dans le broual où on ne parle que l'islam mais on me recevait très bien si je vais je me conformais aux hommes je ne me conformais pas en tant que femme puisque dans le milieu comme ça c'est pas facile qu'une femme commande des gens comme ça c'est pas facile mais moi Dieu m'a toujours aidé j'ai toujours travaillé avec les hommes dans de bonnes conditions avec un respect total oui alors on va parler un peu d'histoire être sous-préfète c'était pas donné à n'importe qui surtout 10 ans 15 ans avant aujourd'hui alors parlez-nous un peu de vos études vous avez fait les études de primaire secondaire l'université c'était en Guinée c'était à l'extérieur on a envie de savoir ce n'était pas facile qu'une femme étudier mais moi j'ai fait l'école primaire à Téléméli le collège à Téléméli le lycée à Téléméli d'ailleurs toute ma carrière je l'ai fait à Téléméli sauf quand j'étais marié je suis allé à Bamako j'ai continué mes études pour une école secrétariat qu'on appelait là-bas Courpigé mon mari a payé ça mon mari en ce moment était un tailleur mais il a toujours été derrière moi pour m'aider à avoir une carrière c'est là-bas que j'ai terminé mes études au secrétariat du Courpigé d'accord oui alors comment vous avez pu concilier votre travail de sous-préfète à la vie de famille vous êtes mère de famille et comment c'était entre le travail et l'éducation des enfants ah c'était pas facile mais moi Dieu m'a aidé j'ai toujours oeuvré dans des bonnes conditions j'ai élevé mes enfants je suis mère de 6 enfants tous ces 6 enfants là ont étudié avec moi mon mari en ce temps était à Pamako il a duré là-bas et moi je suis rentré en Guinée avec mes enfants qui ont continué les études ici j'ai travaillé à la fédération en ce moment on appelle permanence nationale ça c'était au temps du du frère président Ahmed Sekoutouri oui oui c'est en ce moment de là quand Sekoutouri est mort on nous a repris encore dans l'administration comme secrétaire particulière le monsieur le gouverneur d'alors de l'ancien comte c'est en ce moment qu'on m'a nommé sous-préfète quand j'étais secrétaire particulière à la préfecture de Télémélé durant tout mon temps moi je travaille à Télémélé tout mon temps je n'ai jamais été affecté ailleurs depuis que j'ai rentré de Bamako en Guinée en 69 en 69 vous rentrez de Bamako et puis vous intégrer l'administration guinéenne à la permanence nationale à la permanence nationale de Conakry c'était au temps de Damantankamara c'est de là qu'on m'a affecté à la permanence nationale de Télémélé où c'était géré par Ela Jabou on appelait ça la fédération c'est en ce moment que j'ai travaillé là-bas après la mort de Sékoutouré on nous a envoyé à la préfecture de Télémélé comme secrétaire particulière aujourd'hui vous êtes à la retraite vous observez les jeunes filles qui sont dépris pour étudier pour travailler est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? c'est que je peux donner des conseils aux filles maintenant on voit beaucoup de filles dans les écoles au moment de notre temps il n'y avait pas assez de filles à l'école par exemple dans tout Sarkali on n'avait que trois filles trois en ce temps il n'y avait pas de filles mais maintenant j'encourage les filles je les félicite et je les encourage beaucoup d'entre eux aujourd'hui sont des fonctionnaires quand tu travailles tu travailles pour toi-même quand tu es femme tu travailles pour toi-même tes enfants ton mari la famille de ton mari les jeunes filles tiennent le discours c'est lequel le premier mari d'une femme c'est son travail est-ce que vous êtes d'accord ? c'est son métier ça c'est vrai puisque quand tu travailles tu as tout avec toi et c'est toi qui te gères oui je félicite les filles de maintenant là oui d'accord alors Adjala nous arrivons au terme de notre entretien est-ce que vous avez un message particulier adressé aujourd'hui à toutes les femmes par rapport à cette fête que nous célébrons de par le monde je félicite toutes les femmes de la Guinée bonne fête bonne fête aux femmes et aux hommes sans les hommes il n'y a pas de femmes sans les femmes il n'y a pas de hommes donc on se félicite tous entre nous on les remercie on les remercie très bien nous avons vécu moi personnellement j'ai vécu trois gouvernements trois gouvernements gouvernement de Secuturi Lansana Conte et tant d'autres encore là maintenant Alpha Condé Alpha Condé oui je vous remercie beaucoup que Dieu vous protège que Dieu vous donne longue vie que Guinée Matenus c'est ce qui vraiment démontre à tout le monde la valeur de la Guinée puisque sans la nouvelle de la Guinée il n'y a pas de valeur il faut savoir quelque chose pour qualifier ça est-ce que ça c'est bon est-ce que ça c'est pas bon votre directeur aussi il a été tout pour moi avec son papa son papa m'a toujours aimé quand j'étais secrétaire quand j'étais ceci et lui il était président du district moi j'étais secrétaire à la fédération donc tout se passait par moi avant d'arriver c'est le c'est le c'est le fédéral donc c'est depuis ça que son papa m'a choisi depuis que nous aussi a vu que son papa m'a aimé lui aussi vraiment il m'aime il me respecte m'a aimé c'est le